Dans la colonne ici imparfait, on a parlé à l'imparfait et regarde ici le temps de l'auxiliaire au temps composé. L'auxiliaire est ici à l'imparfait, donc au plus-que-parfait, tu observes que l'auxiliaire est au temps simple qui lui correspond à l'imparfait. Au passé simple, nous avons parlé au passé simple, à i, et ici au passé antérieur, u, e, u, s. Et bien u, e, u, s, qu'est-ce que c'est ? C'est l'auxiliaire avoir au passé simple, c'est-à-dire au temps simple qui correspond au passé antérieur. Aujourd'hui, nous allons partir dans la période de l'Antiquité et plus particulièrement entre le 8e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire sur la Frise, grosso modo à ce niveau-là. Donc ce monde grec va être de plus en plus étendu. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, les différentes cités qui composent ce monde grec sont des territoires indépendants, c'est-à-dire qu'elles peuvent être en conflit les unes avec les autres, avoir un certain nombre de rivalités. Elles ne forment pas un ensemble politique unifié. Mais néanmoins, elles se reconnaissent une certaine unité. La deuxième partie de la phrase donc vient compléter la première partie de phrase. Alors ce mot s'appelle tout d'abord une conjonction parce qu'il sert à relier, on a déjà abordé ce type de mot, une conjonction, il sert à relier cette partie de la phrase à l'autre, et une conjonction de subordination. Alors pourquoi une conjonction de subordination ? Parce que la subordination, c'est le fait de dépendre de quelqu'un, d'être sous l'autorité de quelqu'un. C'est donc la forme du mot, sa terminaison, qui va t'indiquer en latin la fonction de ce mot dans la phrase. Et tu vois bien que ça n'est pas la place. Rossam et rossa sont à chaque fois le premier mot de la phrase, et ce n'est pas cela qui va t'aider à comprendre si c'est complément d'objet direct ou sujet. C'est la terminaison du mot, il faut donc être très attentif quand on lit un texte en latin. Pour nous entraîner, nous allons prendre le nom Puella, c'est l'autre nom que tu as appris aujourd'hui, et qui veut dire, tu t'en souviens, la jeune fille. Je t'invite à en faire autant sur ton support. Considérons donc le mot Puella. Je peux séparer le radical, à gauche, de la terminaison A. Si je décline ce nom, c'est-à-dire si je lui donne toutes ces terminaisons possibles, nous aurons Puella. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la manière dont les rois ont affirmé leur pouvoir au long de très nombreux siècles, dans ce système qui à l'origine est féodal et qui va devenir progressivement, à proprement parler, un état central royal, c'est-à-dire un état où le roi est le maître. Pour cela, intéressons-nous d'abord à la chronologie. Suivons ensemble la frise. Tu vois que nous sommes sur une période très étendue, puisqu'elle s'étend de 987, avec l'élection comme roi d'Hugue Capet, à la fin de la guerre de Cent Ans. Voilà Bouvine. Alors, tu vas noter, en même temps que moi, où est le roi. Le repertu, le roi. Eh bien, nous allons l'entourer en rouge. Il est ici. Sur son cheval, et nous le reconnaissons, à sa couronne, à ses fleurs de lys. Qu'est-ce que c'est que cette enluminure, d'abord ? Alors, elle est extraite des grandes chroniques de France, c'est-à-dire un grand récit d'histoire. Un manuscrit qui est du début du XVe siècle. Alors, que voyons-nous sur cette image ? Nous passons à la correction de ta dictée. Alors, les deux premières phrases. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait six enfants, trois garçons et trois filles. Première phrase. Quels sont les verbes que tu as entouré dans cette phrase ? Alors, il y avait avait, verbe avoir à l'imparfait, troisième personne du singulier. Et, été, qui était extrêmement riche ? C'est le marchand. Donc, conjuguons tout de suite été. A-I-T, troisième personne du singulier, à l'imparfait. Il y avait une fois, donc n'oublie pas le S deux fois, on l'a déjà eu à un cours précédent, même au singulier. Un marchand, au féminin, c'est une marchande. Donc, consonne muette, marchand avec un D. Qui était extrêmement riche. Ça vient de l'adjectif extrême, accent circonflexe, M-E. Et on rajoute M-E-N-T, extrêmement riche, M-E-N-T, pour faire un adverbe de manière à partir de l'adjectif.